Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai mal au bras, mais ça va. J'ai pas trop mal dormi par rapport à l'intensité de la douleur, mais j'ai mal quand même. Donc bon après je prends pas le Doliprane non plus, parce que j'aime pas me gaver de médicaments et je me dis que la douleur est quand même supportable, clairement. Donc c'est surtout quand on touche le bras en fait que j'ai vraiment très très mal. Autrement j'ai une douleur en permanence, mais qui est supportable. Donc je ne prends pas de médicaments, juste les antibiotiques ce matin que j'ai pris. Mais par contre c'est vraiment dégueu, elle m'a donné, enfin c'est des sachets. C'est dégueu. Bref, du coup, là je viens de débarrasser la taille, il est 9h10. Donc j'ai emmené les enfants à l'école bien sûr. Et puis après je vais me mettre sur mon ordinateur, je vais travailler sur mon challenge budget aujourd'hui. Et puis hier en fait je me suis posée sur l'ordinateur en fait. Hier soir j'ai eu des problèmes de transfert de fichiers pour le montage de mon vlog. Et du coup, quand j'ai voulu transférer mes fichiers sur l'ordi, c'était une... En fait je ne comprends pas. Je branche en fait mon... Comment ça s'appelle ? Je branche mon téléphone en USB sur mon ordinateur. Et quand j'ouvre, enfin je vais dans iMovie, je vais chercher mes fichiers dans mon téléphone. En fait, il y en a que la moitié. Du coup, les autres, je suis obligée de les envoyer en airdrop, ce qui ne s'affiche pas dans le logiciel. Et airdrop, c'est super long. Donc du coup, c'est pénible. Donc à 22h50 hier, je n'avais toujours pas commencé le montage du vlog. Donc pendant ce temps-là, je me suis occupée d'autres choses. J'ai repris... En fait, ça fait partie du challenge budget. J'ai repris en fait sur le blog. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos parce que je trouve vraiment ce blog... Je trouve que c'est une ligne d'or. Ça s'appelle « Deux sœurs, un agenda ». Et en fait, c'est ces deux sœurs effectivement qui partagent leurs astuces, organisation, décoration, budget, etc. Et franchement, moi j'adore. Enfin, j'adhère, j'adore. Voilà. Du coup, sur leur blog, il y a en fait un tableau de compte qui est disponible au téléchargement. Et moi, je l'ai téléchargé. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un tableau Excel et que moi, je n'ai pas. Enfin, j'avais Excel, j'étais censée l'avoir acheté. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne peux plus l'utiliser. Donc en gros, j'ai payé pour rien. Et je ne sais pas qui contacter pour régler le problème. Je n'ai même plus l'adresse mail avec laquelle je m'étais enregistrée. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Et du coup, je n'ai plus Excel. Donc quand j'ai reçu leur tableau, en fait, je peux l'ouvrir, mais je ne peux pas l'enregistrer sur mon ordinateur pour l'exploiter. Donc, j'avoue que c'est un petit peu pénible, mais c'est comme ça. Et du coup, hier, je me suis amusée toute la soirée à faire un copier-coller en fait du tableau Excel pour le ramener sur Numbers, qui est en fait le tableur sur Mac. Donc, j'ai copié-coller, sauf que quand on arrive sur Numbers, il n'y a plus rien qui est mis en page. Donc, il faut tout refaire, les formules, etc. Il n'y avait plus rien. Donc, toute la soirée, j'ai fait ça. J'ai remis, j'ai refait en fait le tableau qu'elles avaient mis sur leur blog. Je l'ai refait, j'ai refait toutes les formules. La mise en page, parce que c'était très coloré en fait comme tableau. Et du coup, j'ai voulu le refaire vraiment à l'identique. Alors, les couleurs, ce ne sont pas exactement les mêmes, mais j'ai essayé de respecter en fait. Puis, je trouve que c'est super clair en fait en étant fait comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que moi, j'avais tendance à faire mes tableaux en gris et blanc tout simplement. Mais là, je trouve que c'est vrai que quand on ouvre, on a un peu tendance à dire, waouh, ça pète les yeux. Mais en fait, quand on est dedans, je trouve que ça aide en fait à se repérer les couleurs en fait. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, du coup, j'ai passé ma soirée là-dessus. Et je suis très contente de l'avoir fait, parce que pour le coup, je suis très contente du résultat. Et j'attends avec impatience ma paie du mois de juillet pour pouvoir commencer à l'utiliser. En fait, c'est un tableau, mais j'en reparlerai de toute façon dans la vidéo Challenge Budget numéro 2 que je vais vous tourner ce week-end. C'est pour ça que je travaille autant dessus. C'est parce que du coup, ce week-end, je vais vous faire la partie 2. Et en fait, je vous en parlerai dedans, mais c'est un tableau qui comprend les recettes et les dépenses. Donc, du coup, alors il y a dépenses fixes, dépenses variables. Enfin, c'est super bien organisé. Donc là, ce matin, du coup, je vais me mettre sur l'ordi pour faire le menu. Et puis, je vais mettre au propre les menus qu'on avait fait avec les enfants la dernière fois. Et puis, je vais aller passer ma matinée sur le Drive Leclerc pour confectionner mes listes. Et puis, ben voilà. Ce soir, enfin ce soir, cet après-midi, il faut que j'aille sur chemilier pour remettre de l'essence dans ma voiture. Et en fait, ça tombe plutôt bien parce qu'Elsa termine à 16h. Donc, du coup, je vais la récupérer à 16h au collège. Et en fait, Eric vient chercher les enfants puisque c'est son week-end. Et en fait, il voulait leur faire la surprise de venir juste quand ils rentreraient de l'école. Et comme moi, quand je vais chercher Elsa, je suis un peu just pour aller à l'école. Du coup, je lui ai dit, ben à la limite, va aller chercher à l'école. Déjà, ils seront contents. Et puis comme ça, moi, ça m'évite de courir, quoi. Et du coup, il m'a dit, oh ben oui, carrément, ben pas de problème. Je vais y récupérer à l'école. Bon, je vous reprends. Il est midi 20h. On est rentré de l'école. Et en fait, c'est trop mignon. Je vais vous montrer. On va faire un petit cadeau. Une maman de l'école dans la caisse de Marceau. Elle m'a offert un petit muffin à la myrtille. Franchement, trop gentil. Et en fait, elle me dit, comme je sais que tu es toute seule ce week-end, alors je ne sais pas comment elle sait que je suis toute seule ce week-end, mais effectivement, je suis seule ce week-end. Elle me dit, du coup, j'ai eu envie de te faire un petit plaisir. Je dis, ben franchement, c'est super gentil. Ça me touche vachement, en fait, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et puis, on ne se connaît pas beaucoup non plus. Et on ne discute que devant l'école. Donc, c'est vrai que recevoir une attention comme ça, moi, j'ai trouvé ça touchant. Donc, c'est vraiment super gentil de sa part. Du coup, là, je suis en train de faire un manger. Alors, ce matin, j'ai réussi à faire une bonne partie de ce que je voulais faire, mais j'ai quand même perdu pas mal de temps aussi. Je pense que j'aurais pu avancer plus que ça. Mais en fait, quand je suis rentrée de l'école, j'ai reçu un appel d'une tante. Enfin, c'est la tante d'Éric à la base. Mais on s'entend très, très bien. Et du coup, elle m'a appelée. On a discuté pendant pas de temps. Et puis, au final, je me pose sur mon ordi pour entamer ce que j'avais à faire. Et là, c'est ma copine Aurore qui commence à me parler via Messenger. Je lui ai dit, écoute, on peut s'appeler plus tôt ? Parce qu'en fait, quand c'est par téléphone, je l'avais posée comme là sur le pied. Et puis, du coup, moi, je faisais ce que j'avais à faire. Et du coup, on avait super bien discuté. Donc, bon, elle a été obligée de... On m'a raccroché parce qu'elle a reçu un appel pendant notre conversation. Et puis, elle s'est rendue compte qu'en fait, il était tard et qu'elle devait aller chercher son fils. Mais bon, ça m'a fait plaisir de l'avoir au téléphone. Mais du coup, j'ai réussi à faire... Tous mes menus sont mis au propre. J'ai fait la première liste dans le drive de Leclerc. Et ça m'a fait trop rire parce qu'au début, je fais la liste en fonction des menus. Et je la bascule dans le panier pour voir pour combien il y en avait. Et là, je vois 80,15 euros. 83,15 euros. C'est ça. 83,15 euros. Je dis, ben, comment ceci ? Ça ne fait pas cher, dis donc. J'ai super ce menu, nickel. Ben oui, mais non, je n'avais pas compris les desserts, les petits-déj, les goûters dedans. Voilà. Donc, pareil, il n'y a aucun produit ménager. Ça, ça vient en plus. Donc, on va voir. Je vais regarder ça de plus près cet après-midi, du coup, puisque je vais faire les menus suivants. Et je sais qu'il y a certains menus où il y aura du poisson, de la viande, etc. Enfin, là, il y a de la viande aussi, mais pas beaucoup. Et que du poulet, en plus, dans le menu que j'ai pris là. Donc, je sais qu'à un moment, j'ai mis du saumon, j'ai mis des coquilles Saint-Jacques, j'ai mis de quoi faire des hamburgers ou des croque-monsieur, ça dépend. Donc, bon, tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo partie 2. Que, du coup, je vais pouvoir tourner ce week-end puisque j'aurais bien avancé sur la mise en place de cette méthode. Voilà. Du coup, là, je suis en train de débarrasser la table puisque je viens de revenir. Enfin, je viens de revenir, non. Il est 14h15, donc je ne viens pas de revenir, mais j'ai emmené les enfants à l'école tout à l'heure. Et en fait, j'ai discuté un petit peu devant la maison avec Laura. Et en fait, il y a Anaïs qui m'a appelée parce qu'elle a reçu un virement suspect de la CAF. Elle me dit, j'ai reçu une prime de la CAF, c'est trop bizarre. Mais en fait, c'est la prime Covid. Donc, moi, je l'ai eue au mois de mai. En plus, c'est plutôt bien parce qu'en fait, Anaïs, elle n'a pas déclaré qu'elle avait déménagé, en fait. C'est-à-dire qu'elle était revenue habiter chez moi. Et je lui dis, je lui dis, mais méfie-toi parce que s'ils te versent une allocation, je lui dis, évidemment, ils vont venir la récupérer parce qu'elle avait le droit aux appels quand elle avait son logement. Et du coup, elle me dit, oui, oui, je sais, je vais m'en occuper. Sauf qu'en fait, le fait que moi, j'ai déclaré qu'elle est revenue habiter chez moi, eux, ils ont tout de suite traité son dossier en disant qu'elle avait déménagé, qu'elle n'avait plus son appart, etc. Donc, du coup, c'est nickel. Moi, je pensais qu'elle allait avoir une démarche à faire, elle, de son côté. Et en fait, pas du tout. Donc, c'est parfait. Je suis désolée. J'espère que je ne vous donne pas le tournis à bouger comme je le fais. mais j'essaie d'être active parce que du coup, il est déjà 3h20. Et en fait, à 15h, il faut que je m'en aille. Il est 2h20, pardon. Bon, je vous reprends, il est 17h30. Les enfants sont partis avec Eric. Bon, finalement, c'est moi qui les ai récupérés à l'école parce que la gestion, c'était encore pas trop ça. Du coup, ils ont pris le goûter. J'avais complètement zappé de leur faire leur valise. Donc, on a préparé la valise. Et puis, du coup, là, ils sont partis. Ils ne le savent pas, mais il leur a réservé un week-end plutôt sympa. Du coup, je pense que quand ils vont rentrer, ils vont être super contents. Donc, là, je suis du coup avec ma grande. Et on se fait une petite séance manucure. Du coup, je me mets du vernis. Alors, moi, je ne suis pas hyper vernis d'habitude. J'en mets rarement. Et là, en plus, c'est un mat. Donc, ça change vraiment. Mais je pense que moi, du coup, je vais remettre un top coat par-dessus pour que ça brille un peu parce que le mat, j'ai un peu de mat. Mais voilà. Du coup, on a une soirée que toutes les deux aujourd'hui. Donc, on va aller se faire un petit McDo en tête-à-tête. Est-ce qu'on va manger ? En fait, j'irais bien manger en terrasse, mais j'ai peur que… C'est pas mal à la terrasse. Bah, si. Bah, si, justement, c'est les terrasses qui sont ouvertes. Non, les gens ont mangé à l'intérieur. Bah, à Cholet, la terrasse, elle n'était pas disponible. Mais l'intérieur, parfois… Et l'autre jour, à Chemillier, il y avait des gens qui mangeaient dehors. Non, peut-être qu'ils sont ouvertes à la terrasse aussi. Mais à Cholet, tu sais, il n'y a personne dans le sas. Ah, parce que tu voulais aller à Cholet ? Non, mais non, mais quand j'y étais avec Enzo. D'accord. C'était dans l'hôpital. Ah oui, d'accord. Il n'y avait personne dans le sas. Enfin, le sas, il est interdit. Ah oui ? Ouais. C'est bizarre, pardon. À Chemillier, en tout cas, j'ai vu des gens à la terrasse. Mais il va faire frais. Ouais, bon, à la limite, on rentre, on se mate un truc. Ouais, j'ai un truc à faire regarder. C'est vrai ? C'est pas mal. C'est quoi ? Une nouvelle série que j'ai commandée. T'as commandé ? Que j'ai commencé. The Order. Ah, j'en ai entendu parler. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai entendu des gens dire que c'était bien. Puis t'as de la chance, j'ai pas trop trop avancé non plus. De toute façon, on va reprendre le début. Ah oui, j'essaie. Bon, ben voilà. La soirée est prévue. On va aller chercher un McDo. Et puis, on va le manger dans le canap' devant The Order. Donc, du coup, voilà. On a une petite soirée de prévue. Et puis, moi, je vais clôturer maintenant. En fait, même s'il n'est que 17h30, je pense que, à part le McDo, je ne vais rien avoir de plus à vous raconter ce soir. Non. À moins qu'il nous arrive une mésaventure. C'est fréquent. Ce qui, effectivement, est assez fréquent quand on est toutes les deux. Mais non, il n'y a pas de raison. On va rester positive. Parce qu'il faut être positive. Si ça se trouve, je vais rencontrer quelqu'un au McDo. Et tu es là ? Tu es sans flamme. Si tu vois qu'il y a un mec qui me mate, tu t'éloignes. Je les enleve, ma chérie, arrête. Déjà, pour qu'un mec me mate, déjà ? Bah, tu parles, il n'y a que les papas de l'école qui me regardent. Puis, en plus, le seul qui me plaît, il est marié. Ça ne l'empêche pas de me mater. C'est comme est-ce qu'il y a un interdien qu'on ne peut pas marquer de but ? Ah, moi, je dis toujours, ce n'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder le menu. Ah, non, non. Sauf que le market but, il est... Non, ça ne parle pas, moi, le foot, tu sais, je... Chacun de ses expressions. Donc, ouais, je suis dégoûtée, d'ailleurs, parce que ce papa, il est vraiment... Ça se trouve, je le regarde, t'es bien. Peut-être. Si tu me regardes... Ce genre, il sait qui c'est, tu sais. Non, je plaisante, mais... Bon, on arrête de dire n'importe quoi. Tu me fais dire n'importe quoi, toi, quand t'es là ? C'est un truc de malade. Je reviens adolescente, quoi. Ouais. En deux secondes. Ouais. Bon, sur ce, peut-être que je vous reprendrai après, peut-être pas. Si je ne vous reprends pas, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, puisque demain, c'est samedi, et du coup, je ne vlog pas le samedi. Et... Je suis peut-être qu'à précieuse, quoi. Ouais, mais je vais tourner des vidéos, là, dans le week-end, d'être prévue. Donc, je vous fais des compignons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Enlevez la petite chaleur. Ciao, ciao. Bon, je vous reprends, il est 19h10. Et... Comme je l'avais dit... Ben, je... Non, je ne clôture pas. J'avais encore des trucs. Il nous arrive toujours des trucs. Alors, on filme, on filme, on filme. Voilà. En fait, c'était juste trop beau. Et je n'ai même pas pensé à filmer. Mais j'aurais dû filmer. C'était trop beau. En fait, on était à la maison avec Anaïs en train de faire les ongles. Ça y est, j'ai mis du brillant dessus. Bon, la couleur, c'est du nude. Donc, c'est particulier. Mais j'aime bien. Je trouve ça... Du coup, on faisait les ongles. Et puis, ça a sonné à la porte. Donc, Anaïs est allé ouvrir. Et en fait, c'était les sœurs missionnaires de notre paroisse. Ça fait... Depuis avant le confinement qu'on ne les avait pas vus. Alors, on les voit. Mais on les croise à l'église, en fait, le dimanche. Mais on se croise seulement parce qu'on évite les contacts. Donc, du coup, à l'église, on ne reste pas, en fait, très longtemps. Donc, on se voit à peine. On se dit bonjour. Et c'est vrai que les sœurs, depuis le début... Enfin, moi, je ne les ai même pas croisées, en fait, à l'église. Et là, elles sont venues en sachant qu'elles n'ont pas le droit de rentrer dans la maison. Parce qu'avec le contexte, en fait, elles doivent éviter. Donc, elles doivent garder leur distance. Elles n'ont pas le droit de rentrer dans les maisons. On peut les inviter à dîner si on mange dans le jardin. Donc, c'est ce qu'on va faire, du coup. Et en fait, elles sont venues de Cholet jusqu'ici, juste pour nous chanter un cantique. Non, mais ce n'est pas juste énorme. En plus, c'était magnifique, quoi. Enfin, franchement, elles chantent super bien. Il y a une sœur qui jouait de la guitare, l'autre qui chante. Enfin, elles chantaient toutes les deux. C'était juste trop beau. Et en fait, on a hyper bien discuté. Parce que je crois qu'elles sont arrivées. Il n'était même pas 18 heures. Anaïs, elle a eu un coup de cœur. Mais en même temps, c'est des petites jeunes comme elles. Alors, elles ont à peine un an d'écart. Donc, forcément... Sœur Gane aussi ? Oui, Sœur Gane, elle a 20 ans. Elle a 20 ans, Sœur Gane, je crois. Mais du coup, on a une nouvelle sœur, Sœur Pommier, qui est arrivée pendant le confinement. En fait, c'est une Française qui était en mission en Australie, qui a dû être rapatriée à cause du Covid. Et du coup, elle a été réaffectée, mais en France. Donc, du coup, elle est à Cholet. À la base, elle vient de Lyon. Donc, elle veut absolument nous attirer pour aller vivre à Lyon. Donc, moi, je serais plutôt partante. L'idée me branche bien, mais voilà. Donc, là, en fait, on s'en va chez Laura, parce que Laura fait du tri dans ses chaussures. Elle vend ses chaussures. Et Anaïs semble très intéressée. Donc là, on va voir Laura. On va voir ce qu'elle a proposé à Anaïs. Et puis ensuite, on va au McDo. Trop court. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada